Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Bouge chez toi avec la ville de Pessac. On vous accueille aujourd'hui au complexe sportif Belgrave dans la salle de boxe avec l'association Yoga Cool qui vous propose une séance de yoga. C'est Cécile, leur éducatrice, qui va vous aider à vous détendre. Prenez un tapis et c'est parti ! Bonjour ! Bonjour ! Alors je vais vous présenter un petit cours de yoga. Je suis enseignante à l'association Yoga Cool. Et donc on va faire 30 minutes de yoga. Donc on va commencer debout. Un petit recentrage. Donc vous allez écarter vos pieds de la largeur de votre bassin. Voilà, les pieds sont parallèles. Alors vous allez commencer par bien sentir l'intégralité de la surface de vos pieds. Donc on sent la pulpe des orteils, la plante des pieds et les talons. Là vous êtes bien ancré au sol. Vous allez détendre les chevilles. Amenez votre attention sur toutes les parties du corps que l'on va visualiser. Les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers. Rentrez légèrement votre ventre pour décambrer un peu la colonne vertébrale. Les épaules sont basses, les bras sont relâchés, détendus. La tête est posée sur la nuque. Le regard est à l'horizontale. Dans cette posture, vous allez fermer les paupières et vous recentrer bien dans votre corps. Puis vous allez contacter votre respiration. Observez votre souffle comment ça respire. l'air qui entre dans les narines et l'air qui ressort tout simplement sans rien modifier. Et puis ce souffle, vous allez l'amener dans votre ventre. Vous pouvez amener vos deux mains sur votre ventre. Posez légèrement. à l'inspire, le ventre se gonfle légèrement et à l'expire, il rentre un petit peu. C'est très léger. Prenez conscience de cette respiration abdominale. Vous relâchez vos deux bras. Vous amenez votre attention cette fois-ci dans vos pieds comme tout à l'heure. Vous allez, à la prochaine inspiration, faire glisser votre attention, votre souffle des pieds jusqu'à la tête. Sur l'inspiration. Donc, on inspire comme si le souffle montait tout le long du corps jusqu'en haut de la tête. Et à l'expiration, ça redescend du haut de la tête jusque dans les pieds. Faites ceci deux ou trois fois. Faites ceci deux ou trois fois. Faites ceci deux ou trois fois. On étire un peu les bras vers le haut légèrement et quand on vient à l'expire, les bras redescendent et le souffle redescendent de la tête jusqu'aux pieds. On le refait. Inspire des pieds jusqu'en haut de la tête. Expire de la tête jusqu'aux pieds. On le refait une fois, mais on va s'arrêter les bras à la verticale au-dessus de la tête. À l'expiration, on va fléchir le buste vers la gauche pour faire ce qu'on appelle une demi-lune. On peut même abaisser le bras gauche. On fléchit vers la gauche et on étire tout le flanc droit. Le bras est bien collé à l'oreille. On respire tranquillement de la même façon, du pied droit jusqu'au bout de la main droite. Voilà, inspire et à l'expiration, on redescend de la main jusqu'aux pieds. Encore une fois, on sent bien tout le flanc droit qui s'étire. Prochaine à inspire, on revient au centre, on ramène le bras gauche à côté du bras droit. Et on fléchit vers la droite, on relâche le bras droit. Et on reprend la respiration en appuyant bien dans le pied gauche. Inspire jusqu'au bout de la main gauche. Et à l'expiration, on redescend. On ramène, on revient au centre. Inspire, on s'étire légèrement vers le haut. Expire, on pousse les fessiers vers l'arrière. Et on amène le dos plat à l'horizontale. Les deux bras sont tendus vers l'avant. Les jambes sont tendues, on respire tranquillement. Puis on fléchit les genoux et on enroule tout le corps vers le bas. Et on relâche tout. On relâche la tête, les épaules. Relâchez bien. Les genoux fléchis, on remonte. On empile la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On repose la tête sur le haut. Et on ramène les deux bras à la verticale. On le refait une deuxième fois. Inspire, on s'étire. Expire, on pousse les fessiers vers l'arrière. Les doigts à la puce mentale. Quelques expirations. Et puis on relâche. En fléchissant les genoux. On relâche bien les épaules. Relâchez tout. Vous sentez qu'à chaque expiration, ça se relâche un peu plus. Puis on amène les deux mains au sol. On fléchit. On vient accroupir sans relever la tête. En écartant largement les cuisses. Puis on va essayer de se redresser. On redresse le corps. Et on va venir en équilibre. On peut amener, si on peut, les deux mains en amasser devant la poitrine. Et si c'est possible, vous fixez bien un point devant vous pour bien garder l'équilibre. Vous montez les deux mains au-dessus de la tête. On va descendre les bras. On va amener les genoux au sol. Les fessiers sur les talons. Et on va se retrouver dans une posture de nouveau de verticalité avec le tout bien droit, les épaules basses. Alors, on va amener les deux mains loin devant sur le tapis pour venir à quatre pattes. Les deux mains sont à la plan des épaules et les genoux sont à la plan des hanches. Le dos est bien plat. La tête est dans le prolongement du dos. Le regard est vers le tapis. Contactez votre respiration. La prochaine inspiration, le dos va se creuser à partir du bassin. Et à la fin de l'inspire, on redresse légèrement la tête vers le haut. À l'expire, on va arrondir le dos à partir du bassin. Un beau dos rond. Et à la fin de l'expire, la tête vient entre les bras. Et on repart. Inspire, ça creuse. Et la tête monte. Expire, ça bondit. Ce mouvement s'appelle le chat-chien. Et c'est un mouvement qui est très bénéfique pour le dos. Continuez. On creuse en inspiration. Et on arrondit à l'expiration. Prochaine expiration. Les fessiers vont venir de nouveau sur les talons. Vers l'arrière. Et on va étirer les bras vers l'avant. Un bel étirement. On inspire vers les mains. On expire en poussant un peu plus le bassin vers les talons. Et puis on va faire ce qu'on appelle la vague. C'est-à-dire qu'on va pousser les mains très fortement dans le sol. Et on va ramper. On va amener le menton vers le tapis. Et on va le faire glisser jusqu'à amener la tête entre les mains. Le dos est bien creusé. Et puis, quand on est au milieu des mains, on pousse sur les mains. On arrondit le dos. Et on revient. Fessiers sur les talons. On refait. Inspire. Je creuse. Expire. J'arrondis le dos. Je remets sur les talons. La prochaine fois, on va le faire, on va venir à plat ventre. Inspire. Et je viens à plat ventre. Et les coudes sont à côté de la poitrine vers le haut. Tournez vers le haut. On peut peut-être se reposer un petit peu dans cette posture. Et puis, on va serrer les deux jambes. l'une contre l'autre. On va bien serrer les fessiers. On va pousser dans le pubis. Et le buste se soulève légèrement. Attention. Normalement, les mains n'entrent pas en ligne de compte. Puis, on va pousser dans les mains. On va arrondir le dos. On va crocheter les orteils au sol. On va retourner les orteils. Voilà. Et on va pousser les fessiers vers le haut en tendant les jambes. Dans cette posture, posture du chien tête en bas, on pousse les talons vers le bas, on pousse les mains dans le sol et on pousse les fessiers vers le haut. Puis, on va se redresser tout doucement, venir de nouveau dans l'enroulement. On pince debout. On relâche bien. On plichie les genoux. Et on se déplie. On ramène les deux bras au-dessus de la tête. Et on ramène les bras le long du corps. Alors, ces mouvements font partie de la salutation au soleil, qui est un mouvement très classique du yoga. Donc, maintenant, on va faire la salutation au soleil en entier. Donc, on se met à l'avant du tapis, les mains en namasté devant la poitrine. On vide, vide, on expire, on vide bien. Inspire, les mains montent au-dessus de la tête. On se penche un peu en arrière. Expire, on pousse les fessiers vers l'arrière. Et on vient en passe debout. Voilà, les jambes sont tendues pour l'instant. On fléchit les jambes pour amener les deux mains au sol. Et on lance la jambe gauche vers l'arrière. On se retrouve en fente. Le genou est au sol. On se redresse. Puis, on va venir sur le genou gauche. Amener les deux bras au-dessus de la tête. On va fléchir le genou droit vers l'avant, vers une belle fente. On lâche bien le bassin. Puis, on ramène les deux mains au sol. On retourne les orteils du pied gauche. On va tendre la jambe gauche et on va tendre également la jambe droite à côté. Pour venir en guetteur. Le dos est bien droit. Il y a un bel alignement entre la tête et les talons. Puis, on amène les genoux au sol. Les fessiers sur les talons. On va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on rampe. On amène pour venir à plat ventre, en fait. Voilà. On serre bien les fessiers, les jambes, le pubis dans le sol. Demi cobra. On se redresse. On pousse dans les mains. On fait la montagne. On pousse bien vers le haut. Et puis là, on va amener le pied gauche entre les mains ou vers les mains. Et on se retrouve de nouveau dans la fente. On se redresse. On fait la même chose que tout à l'heure de l'autre côté. On fléchit le genou. On amène les deux mains. Et là, on va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On est dans l'enroulement. On se redresse. On déplie vertèbre après vertèbre. Les bras vers le haut. Et on ramène les mains. Namasté. Donc là, c'était la salutation à gauche. On va le refaire côté droit. On vide bien. Inspire. Expire. On pousse les fessiers. On descend. Inspire. Jambe droite tendue vers l'arrière. On se redresse. Inspire. Le guetteur. On retourne les armes. Un genou. Les six et les talons. La vague à plat ventre. On serre bien. On serre bien le pubis dans le sol. Demi-coubrin. On se redresse. La montagne. Je serre en bas. On lance le pied droit vers les mains. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On plie les genoux. On se déplie. Et on ramène les mains en Namasté. Voilà. Alors, cette fois, on va se reposer un peu. Donc, on va venir sur le dos. Donc, vous vous allongez sur le dos. Voilà. Donc, la posture de Shavasana. Une posture de détente sur le dos. Donc, les deux bras sont légèrement écartés du corps. Les paumes de mains vers le ciel. Les deux jambes sont légèrement écartées. Voilà. Alors, vérifiez que les lombaires sont bien plaquées au sol. Si ce n'est pas le cas, vous amenez les genoux sur la poitrine. Pour bien plaquer les lombaires au sol. Vous faites un petit massage. Un petit va-et-vient. Voilà. Bien plaquer. Et puis, vous ramenez les deux jambes. Ça, c'est une posture de repos. Pour profiter. Observer votre respiration. Ce que ces mouvements ont induit dans votre corps. Et puis, vous allez replier les jambes, pieds à plat sur le tapis. Les deux bras viennent le long du corps. Voilà. On va faire ce qu'on appelle des pranayamas. C'est-à-dire, ce sont des enchaînements où le souffle et la respiration sont très imbriqués. Alors, on va partir. Inspire. Le bras gauche vient derrière la tête. Sur le tapis, derrière la tête. En passant par le haut. Non. En passant comme ça. Voilà. Inspire. Expire. Jambe droite sur la poitrine. Bien plaqué pour bien expirer. Bien sous. Bien vider la cage thoracique. Inspire. On tend le bras gauche et la jambe droite. À la verticale. Non. À la verticale. Le bras aussi. Voilà. Et à l'expire, on va replier. On va ramener la main et le pied au sol. Mais en ralentissant, on replie la jambe sur la poitrine. Et on repose la main au sol, mais de l'autre côté. Voilà. Et le pied en même temps. On va ramener le pied au sol. En même temps. On va le refaire de l'autre côté. Il faut que le pied et la main se posent au sol simultanément. Inspire. Bras droit derrière la tête. Expire. Genou gauche. Inspire. On tend à la verticale le pied et la jambe. Et à l'expire, on redescend en ralentissant le pied et la main au sol. On le refait. Inspire. Bras gauche. Expire. Genou droit. Inspire. On tend. Expire. D'abord, on ramène le genou un peu sur la poitrine et on ralentit. On ralentit. On ralentit. On ralentit. On ralentit. On fraigne. On le refait l'autre côté. Donc c'est bras droits. Expire. Chalou gauche. Inspire. On tend. Expire. On ramène. On ralentit. On ralentit. On ralentit. On ralentit. Ensuite, on va faire, inspire les deux bras derrière la tête. Expire les deux genoux sur la poitrine. Inspire, on tend les deux bras et les deux jambes. Expire, pareil, on redescend tout doucement. On ralentit, on ralentit. Et on ralentit le mouvement, mais on ralentit aussi le souffle. Donc petit à petit, le souffle se calme et s'allonge. On va le refaire. Inspire les deux bras derrière la tête. Expire les deux genoux sur la poitrine. Inspire, on tend les jambes et les bras. Et on peut y rester dans cette posture qui s'appelle la table à quatre pieds. Les bras sont détendus, les jambes et les bras sont détendus. On n'essaye pas d'être crispé. Et voilà, on ne se crispe pas. Toute la force est dans le dos, dans le ventre. Voilà, on va travailler un peu les abdominaux. Et puis, on va relâcher. Donc, on replie les genoux sur la poitrine. Et on redescend simultanément les pieds et les mains au sol. Voilà, je crois qu'on peut terminer peut-être là. Ou alors, on fait une petite relaxation. Une petite, on va allonger les jambes. Voilà, donc en général, on termine le cours par une relaxation. Donc, soit, ou alors on fait des respirations en posture assise. Mais là, on va faire simple. Donc, je vous conseille de vous couvrir. Quand vous faites une relaxation, on mettez une petite couverture. La posture est bonne, là. Donc, les mains sont vers le ciel. Voilà, les bras légèrement écartés. Donc, on relâche bien. Voilà, les yeux sont fermés. On décrispe les mâchoires. Voilà. Et puis, on contacte le souffle. Peut-être au bord des narines. Voilà. La sensation de l'air qui entre, qui sort. Et puis, comme tout à l'heure, on va amener le souffle dans les pieds. Donc, amenez votre attention dans vos pieds. Comme si vous respiriez dans les pieds. Inspire, expire. Bien concentré sur vos pieds. Et puis, tout doucement, dans la prochaine inspiration, le souffle va balayer les jambes par l'avant du corps. On va remonter, donc, des pieds jusqu'en haut de la tête. Et à l'expiration, on tourne la tête. Et on expire, on va balayer le corps par l'arrière. Le long du dos, le long des jambes, jusqu'au talon. Et on repart, inspire, le long du corps. On revient la tête. On expire par l'arrière. C'est comme si votre corps, votre souffle, vous enveloppez. Vous pouvez imaginer, peut-être, de la chaleur qui monte les pieds à la tête. Un soleil, une couleur jaune, orangée, qui balaye votre corps à l'avant. Faites quelque chose de plus frais à l'arrière, de l'eau, du sable frais, de la tête jusqu'aux pieds. Continuez, bien concentré sur le souffle, sur ses sensations. Voilà, puis vous cessez ces respirations et vous venez dans votre cage thoracique, vers votre cœur. Et vous restez posé là. Voilà, je vous remercie. Voilà, je vous remercie.